... Donc le syndicat des architectes des Bouches-de-Rhône est ravi d'accueillir l'université populaire de Marseille qui a invité Corinne Pézzoni, architecte, médaillée d'or de l'académie d'architecture récemment. Et voilà, on est ravi d'accueillir cette conférence, elle s'inscrit aussi dans les activités du syndicat des architectes et de l'association qu'on a créée il y a deux ans qui est la Société des architectes et qui est chargée de développer le volet culturel du syndicat. Voilà, je place la parole à Jean-Pierre et bonne conférence. Merci. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir, d'avoir bravé des interdictions préfectorales. Merci de conserver votre masque, je sais que c'est pas agréable. Si vous devez parler, comme moi, bien sûr, abaissez-le, mais sinon, conserver votre masque et essayer de conserver les distances. On a essayé de positionner les chaises de manière à ce que l'on ne le soit pas en mode sardine. a essayé de conserver cette disposition, c'est juste pour respecter à peu près les consignes sanitaires qui nous sont imposées. Il y a beaucoup de nouvelles personnes, en tous les cas des personnes que je n'ai jamais vues à l'université populaire, et je vais vous raconter rapidement, mais quand même en prenant un peu de temps, ce qu'est l'université populaire de Marseille-Métropole. Cette université populaire a été créée en 2014 à Rouen, et c'était au tout début un repère sur le mode des repères que Daniel Mermé avait initié. Daniel Mermé, c'était l'animateur de « La base si j'y suis », l'édition qui était produite tous les jours sur France Inter. Et Daniel Mermé disait à ses auditeurs, qu'il appelait ses auditeurs modestes et géniaux, il leur disait « Réunissez-vous dans un bistrot, dans un café, dans un resto, ou n'importe où ailleurs, mais continuez à discuter, à vous rencontrer, pas forcément du sujet qui a été traité pendant l'émission. » Et donc lorsque nous avons créé le repère à Rouen, nous traitions une fois par mois, dans un restaurant, un sujet de société ou un sujet d'actualité. J'ai invité un spécialiste de ce sujet-là, qui faisait un exposé, et puis qui ensuite m'a discuté avec la salle. Et c'était très chaleureux, très vivant. Mais rapidement, ça ne nous suffisait plus, ça ne nous satisfaisait plus. On trouvait que traiter des sujets d'actualité ou de société, il y en a plein d'autres qui le font. Et on a choisi de créer l'université populaire du pays d'Aubaine et de l'Étoile. Un tout petit peu d'histoire à propos des universités populaires. Elles ont été créées au Canada au 19e siècle. Elles sont venues en France au début du XXe. Elles se sont arrêtées, bien sûr, pendant la guerre. Et puis il y en a d'autres, enfin il y en a quelques-unes qui ont perduré, qui conservent encore leurs activités et leurs appellations d'origine. Et puis, à la suite de la médiatisation de Michel Anfray, lorsqu'il a créé l'université populaire de l'Aubaine, il y a eu plein d'autres universités populaires qui se sont créées en France, sachant qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de relation entre les différentes universités. Chacune est autonome, libre de son programme, de son organisation. Et lorsque nous avons créé l'université populaire de l'Aubaine, nous traitions trois disciplines qui étaient la philosophie, l'économie et l'histoire. Et puis rapidement, nous avons rajouté d'autres disciplines. Et nous avons installé l'université populaire à Marseille en septembre 2018, que nous avons appelé l'université populaire de Marseille-Métropole. Et dans le cadre de cette nouvelle organisation, nous traitons maintenant sept disciplines, qui sont l'économie, la philosophie, l'histoire, la sociologie, les sciences, le langage, j'en oubliais une. Les communs. Et les communs, pardon, cette année, ce ne sont plus les communs, mais on le traite de manière un peu différente, au travers de l'urbanisme. Donc cette année, ce sont 42 conférences, avec 36 intervenants, deux tiers des intervenants sont des intervenants nouveaux. Ils sont tous chercheurs, enseignants, experts, largement reconnus par leur père, à la fois sur le plan national et aussi sur le plan international pour certains. Par exemple, Raphaël Loger fera une conférence dans pas très longtemps, mais d'autres universitaires, d'autres intervenants de l'université populaire sont régulièrement à l'éviter dans d'autres facultés à l'étranger. Et cette année, nous avons choisi pour fil conducteur de ces conférences les inégalités. Nous avons traité ces inégalités au travers de toutes les disciplines que je vous ai citées. Donc les philosophes vont nous parler des inégalités, mais aussi des économistes, mais aussi des historiens. Toutes les disciplines vont aborder cette thématique et tous l'ont exaltée avec beaucoup de générosité. Aucun des intervenants n'est indemnisé ou rémunéré. Il y a le jeune maître de conférence qui est parisien et qui vient nous faire dans pas très longtemps une conférence sur l'accès à l'éducation aux Etats-Unis. Et ça me paraissait intéressant de pouvoir faire la différence entre ce que l'on sait ici, ce que l'on connaît, ce que l'on vit pour nos enfants ou nos petits-enfants. Et on se rendra compte que la situation n'est pas forcément meilleure dans d'autres territoires. Et ce soir, c'est la première conférence du cycle que j'ai appelé « Urbanisme », qui reçoit Corinne Vézoni et aussi, la semaine prochaine, Olivier Bédu, Patrick Lacoste et André Donzel. Olivier Bédu est aussi architecte. Patrick Lacoste, lui, est plutôt socio-économiste. Et puis, André Donzel, lui, est un socio-économiste. On aura quatre conférences sur cette thématique de l'urbanisme. Et ce soir, je suis vraiment très, 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 très content de démarrer ce cycle avec Corinne Vézoni, qui nous fait l'honneur de nous faire un exposé, de nous donner son point de vue et son regard sur la ville. Alors, c'est son regard d'architecte et d'urbaniste. Et c'est très intéressant d'avoir cette approche, qui est une approche très décalée, parce qu'on a l'habitude d'entendre des sociologues ou des collectifs citoyens discuter, amender, se plaindre de l'urbanisme et de la façon d'habiter à Marseille. Ce matin, au conseil municipal, il y avait un grand moment qui était consacré, justement, à la capacité, à la possibilité d'habiter, de se déplacer, de vivre sur ce territoire de Marseille, mais aussi de la métropole. Corinne, grand, grand, grand merci. Maxime a déjà dit que tu viens d'être récompensé en recevant la médaille de l'or de l'Académie d'architecture. Et je suis vraiment très, très heureux. Bonsoir à tous. Merci, merci Jean-Pierre. Merci aux syndicats de m'inviter. Je voulais préciser que l'annonce dans la province ce jour n'est pas tout à fait dans la ligne de ce qui avait été prévu, en tous les cas, d'intention que Jean-Pierre m'avait proposée. Donc je vais vous présenter ma manière d'aborder la question urbaine et surtout, à travers peut-être à la fin quelques projets pour vous expliquer concrètement comment je peux personnellement y répondre, mais surtout par rapport à cette réflexion que j'ai depuis quelques années, deux, trois ans maintenant, sur la question de la consommation des sols et de la minéralisation des sols. Sachant qu'on a le territoire français qui perd tous les dix ans à un département, de ce qui est dit, un département de terre agricole et qu'il faut évidemment tirer la sonnette d'alarme et se demander comment nous, architectes, nous, urbanistes, on peut répondre à ces questions-là, comment arriver à stopper cette expansion sur le territoire et cette minéralisation des sols, sachant que quand même, on se rend compte que suite au Covid, suite au dernier recensement, on apprend que 80% de la population française rêve de vivre à la campagne et dans un pavillon. Et évidemment, cette période de confinement n'a fait que faire encore plus exploser cette demande et on le voit d'ailleurs au niveau des ventes d'appartements et des ventes de pavillons. On voit que toutes les demandes basculent sur la question du pavillon. Alors, cette question-là est un vrai problème pour nous, urbanistes, c'est que le pavillonnaire s'étend à plat et consomme énormément de sols et oblige les gens à vivre, à s'isoler de plus en plus, à vivre en périphérie de la ville, donc en dehors de l'activité urbaine, et donc nécessite une voiture personnelle. repose toutes les questions que nous, sur ces questions écologiques, on est en quête et on rêve de trouver d'autres solutions à cette manière de se déplacer, de développer l'agriculture à proximité des villes. Si le pavillon se développe davantage, eh bien on ne fait qu'accroître l'usage de la voiture, la consommation du sol agricole, et vraiment, on doit réfléchir et réagir à cette façon de voir les choses, et nous, urbanistes et architectes, on doit faire des propositions, des contre-propositions pour vivre dans la ville, mais peut-être vivre autrement. Alors, pour démarrer, j'ai fait une toute petite partie, alors c'est plutôt très accessible, ce n'est pas technique, mais je voulais vous présenter quelques images sur la manière dont les villes européennes, surtout en particulier, ou occidentales, se sont développées à travers les âges, et j'ai voulu travailler l'angle d'attaque autour justement de la question de la nature, puisque c'est vraiment un thème qui est d'actualité, comment accéder à cette quête de nature, et à avoir chacun un rapport avec cette nature qu'on a un peu oubliée depuis ces dernières décennies, avec l'avènement de l'automobile qui nous a éloignés et qui a fait qu'on vit la ville différemment depuis quelques années. Alors, donc, voilà, le rapport... Ce que... Voilà, j'ai intitulé ça une histoire ancienne, parce qu'effectivement, depuis la nuit des temps, je dirais, depuis que l'homme a commencé à s'installer et à bâtir, la question de la nature s'est posée très rapidement. On le voit ici avec les jardins de Babylone qui est, on ne sait pas si ça a existé, mais en attendant, c'est une quête d'un absolu de la symbiose entre l'homme et la nature, et puis à l'époque médiévale, l'image... Alors peut-être qu'il y a trop de lumière, non ? Non, non, j'en sais rien. C'est donc l'époque médiévale où, effectivement, il y a le jardin qui devient le jardin potager et qui est un élément précieux qui rentre dans la ville, qui est au sein même de la ville. Ensuite, il y a eu toute la partie... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, ce n'est pas en entier. L'image n'est pas en complète. C'est normal ? Bon, alors là, c'est la cité idéale. Donc le début de la phrase, c'est la cité idéale selon Piero della Francesca où on se retrouve à la Renaissance où la nature a disparu. C'est une époque où le rapport à la nature est domestiquée, mais la nature n'entre pas réellement dans la ville. on est dans la composition plastique, la composition savante et l'homme a pris le devant de la scène et maîtrise la nature et la domine. Et puis, il y a eu le XIXe siècle où là, on voit une image à gauche de Paris, à droite de Londres. Je ne sais pas si c'est très précis comme image, mais c'est pas un peu flou, non ? Ça va ? Et où on voit que là, le XIXe arrive avec les tracés haussmanniens où ce sont la nature revient, la nature évidemment travaillée, mais à travers de grandes compositions, de grands axes, tous ces grands axes de circulation et de composition de la ville et les grands parcs. Et là, on voit Londres et Paris, c'est la même époque où les parcs viennent s'installer au cœur même des villes de manière très confortable et sont ouverts à la population. C'est-à-dire qu'on ne vit pas, on n'a pas encore de balcon, on n'a pas de terrasse, on n'a pas de logis. On le voit très souvent dans l'habitat du XIXe, où il y a des balcons extrêmement étroits. Et la vie, le rapport à l'extérieur se fait au niveau du sol et des grands parcs. Et le XXe siècle arrive avec l'avènement de l'industrie, où là arrive toute la question à l'avant-guerre, déjà, même la fin du XIXe, de la manière dont on peut vivre autrement. Donc qu'est-ce qu'on peut offrir au logement ? Qu'est-ce qu'on peut offrir à la vie dans la cité tout en retrouvant un rapport à l'extérieur, à la lumière, à la nature ? Alors, j'ai pris des exemples, quelques exemples qui sont marseillais, de façon à ce qu'on puisse en débattre après, même s'il y a énormément d'exemples dans le monde. Donc la cité radieuse que vous connaissez tous, où on propose de s'élever au-dessus du sol pour laisser la nature, une nature abondante au niveau du sol, éviter de consommer le sol, mais au contraire, s'installer sur pilotis pour la laisser passer sous le bâtiment. Et on concentre tout, un morceau de ville, dans le bâtiment même, de façon à ce que toutes les fonctions soient rassemblées dans un lieu très exigu, très serré, par rapport à un quartier. Alors, c'est également ce moment-là où se trouvent les grandes cités, l'arrivée sur des grandes cités, là, c'est la Viste avec Candilis, qui propose justement cette vie idéale où tous les bidonvilles disparaissent, puisque c'est l'accès à l'hygiénisme où on offre l'eau et l'électricité à tous, le confort, une vraie salle de bain. Et donc, c'était la cité idéale qui a vraiment résorbé en France les bidonvilles qui existaient jusqu'alors. Et jusqu'à, évidemment, les deux cités emblématiques qui sont Félix Piat d'un côté et la Rouvière de l'autre, où on voit combien les vies ont évolué selon le type de... Pourtant, des grandes cités avec des barres colossales. La Rouvière qui a fonctionné et qui fonctionne encore bien, qui propose quand même... C'était des cités qui proposaient des vues très dégagées, souvent bien orientées, des vues sur le paysage et, évidemment, des cités qui se paupérisent et qui génèrent tous les problèmes que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc, toujours dans cette même période, fin XIXe, en parallèle, donc là, on était en France jusqu'alors, on passe en Angleterre. Donc, la France, dans ces années-là, décide, début du XXe, de répondre à cette demande de logement, ensuite, aussi, un peu plus tard pour les rapatriés d'Algérie, mais de répondre à ces demandes de logement par des grands bâtiments, des grandes cités, des bâtiments plutôt en hauteur, des bars, des tours, pour répondre à cette question de logement. A l'inverse, un autre courant en Angleterre arrive qui est porté par un urbaniste qui s'appelle Howard et qui propose la cité-jardin et qui dit « Eh bien non, on va proposer un habitat à plat pour retrouver le rapport à la nature, on le fait à plat. » Contrairement au Corbusier qui dit « Je laisse la nature très largement sauvage autour et je concentre les fonctions pour ne pas consommer du sol. » Là, en Angleterre, on s'installe à plat. On a un centre... C'est ce qu'on voit... Alors, attendez, je vais mettre le petit pointeur. Si ça marche, voilà. On a un centre où se trouve le parc. C'est ce qu'on voit ici. C'est une des villes, les cités les plus connues. C'est celle de Ledgeworth qui est assez exemplaire et qui restait un peu la cité repère. Donc, au centre, un grand parc et une cité qui va partir en rayon, en étoile à partir de ce parc. Donc, par des portions de camembert et qui vont se répéter à chaque fois. Donc, ce sont chaque quartier, chaque petite cité qui contient à peu près une 30 000 personnes et va s'installer avec, en périphérie, donc, une zone verte autour de ce parc, une espèce de frange verte. Ensuite, tous les lieux de travail qui se trouvent... Tous les lieux, pardon, de l'administration dans tous les lieux emblématiques communs à la cité qui font fonctionner la cité, donc mairie, toutes les administrations. c'est ce qu'on voit ici autour du parc, vous le voyez là. Et ensuite, le logement qui se fait à plat par des systèmes de petits pavillons qui ont chacun leur jardin et ensuite, en extrémité, en périphérie de ce grand cercle, tous les lieux de travail. Et toutes ces villes-là, ces petites cités, sont reliées à la ville-centre par des systèmes de réseaux, bus, transport, voies ferrées, donc transport rapide qui sont ces grands réseaux qui amènent de cité en cité et qui vont jusqu'à la ville-centre. Alors, ça a généré, même ici en France, donc encore, je reviens à des exemples marseillais, par exemple, la cité de Jardin de Saint-Just à Marseille, qui est encore restée en état et qui fonctionne assez bien, où c'était vraiment des élèves, des émules de Howard qui, à cette époque-là, ont essayé d'appliquer en France. Alors, la plus connue, c'est la ville de Stins, en France, mais on en a des exemples dans toutes les communes. Ces expériences ont été traitées. Jusqu'au moment où, aux États-Unis, à quelques années plus tard, la Garden City, ici, qui est, vous voyez là, de Radboum, qui est un dérivé de ce que des théories de Howard du début du XXe siècle avaient avancé. C'est-à-dire qu'ils sont allés un peu plus loin en disant, et c'est la naissance des premiers pavillons, des premières zones pavillonnaires, c'est la ville en cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on a des axes principaux et puis on a des poches, un peu comme Howard, si c'est que ces poches, elles sont monofonctionnelles. Et c'est la naissance du pavillonnaire qu'on va retrouver un siècle plus tard, donc une seule voie qui irrigue des maisons, qui les isole, qui permettent d'être surveillées en tête et donc qui se retrouvent dans la nature avec accès à un jardin, mais plutôt pour des classes sociales élevées à cette époque-là, puisque on est, alors vous n'avez pas la date exacte, mais on est en 1928 ici. Et donc là, il n'y a pas encore, il y a les premières voitures, mais pour une clientèle aisée, ce qui fait que seule la bourgeoisie s'installe ici, puisqu'il faut une voiture pour aller vers la ville. Donc ça a été le début des pavillonnaires et de ce qu'a donné en France les cités, les pavillons, les zones pavillonnaires qui se sont développées à plat en périphérie des villes, en périphérie parce qu'on avait la voiture, parce que l'essence était accessible, le pétrole était accessible et les grandes surfaces se sont installées très souvent à proximité de ces pavillons, de ces zones pavillonnaires pour pouvoir les alimenter et pour pouvoir offrir des commerces à proximité. Ce qui fait que les gens allaient se déplacer et se déplacent toujours pour faire leurs courses et pour aller travailler. Ce qui a fait qu'également les zones commerciales se sont installées à la fois à proximité du pavillonnaire mais aussi très bien placées au niveau accessibilité des réseaux de transport puisque très souvent proches d'échangeurs et en tous les cas proches des autoroutes qui permettaient un accès très aisé. Je le dis, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas donné d'image dans cette conférence mais c'est un sujet sur lequel je travaille énormément, c'est cette question des zones commerciales. Alors je fais un petit aparté, même si ce n'est pas du logement mais je crois que le gros sujet et l'avenir de la ville va se situer là. C'est-à-dire que progressivement on sent que le e-commerce se développe de plus en plus, que certaines zones commerciales, certaines grandes surfaces commencent à avoir de réels problèmes. On voit les chiffres de Carrefour et Casino qui ont chuté et c'est cette grande surface qui commence à réfléchir à une autre politique commerciale et a commencé à installer des petites corners dans les cœurs de villes. Et Carrefour, Marquette, etc. Et ces corners vont prendre le relais des grandes surfaces. Le e-commerce, d'ailleurs pendant la période de confinement, les gens ont pris goût à cette façon de consommer en se faisant livrer. Et il y a une énorme perte d'activité et de chiffres pour ces grandes surfaces qui se trouvent en périphérie. Il y en a quelques-unes qui commencent à avoir des problèmes à plan de campagne, une à la Valentin et je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir à quel est l'avenir de ces zones qui ont quand même extrêmement minéralisé les sols, qui sont très bien placées à la sortie des villes, qui ont minéralisé des zones de parking à plat sur des hectares, qui elles-mêmes se sont installées à plat et comment reconvertir ces lieux-là. Et je pense que le XIXe siècle, le XXe siècle, disons, nous a laissé des friches industrielles et le XXIe siècle nous laissera des friches commerciales. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on peut essayer de profiter de cette bonne position pour refaire revenir la ville, enlever les bagnoles, les installer autrement, retrouver la nature ? Elles se trouvent, vous remarquerez, dans toute la France, très très bien placées à proximité de la nature. Très souvent, regardez à la Valentine, regardez à Plante Campagne, la nature est tout de suite là, derrière les zones commerciales. C'est une nature sauvage qui revient, la pinette qui est là et pour la Valentine également, les calambres qui ne sont pas loin. Donc c'est un appartement. Je pense que vraiment, ce sujet-là est un sujet à traiter et à creuser pour pouvoir réoffrir de la ville, du logement, du travail, de la consommation sur un même lieu. Donc, ce que je vous disais en préambule, ça a été un des titres de Télérama il y a quelques années, « Halte à la France moche », c'est-à-dire que, évidemment, toutes nos entrées de ville ont été massacrées littéralement par tous ces lieux, tous ces non-lieux, je dirais, liés à la consommation facile et au développement au sol. Je vous ai présenté, puisque Jean-Pierre m'avait dit qu'il fallait que je présente deux ou trois réalisations, du moins, domaine de réflexion sur lesquelles je travaille en ce moment. Et là, c'est un projet qui n'est pas, qui est en étude, mais qui montre une façon aussi de se positionner. Nous, architectes et nous, urbanistes également, on a une façon d'aborder le territoire en travaillant avec le contexte, avec réellement quelles sont les forces d'un site et non pas apporter une réponse toute faite. Et c'est peut-être ce que les grandes ensembles, la critique qu'on pourra faire, c'est qu'ils ont été installés de manière violente sur les territoires. C'est comment, maintenant, nous, on peut essayer de tisser des liens avec le territoire en le révélant, en utilisant ces points forts et ces points faibles pour en faire un lieu aimable et aimable à tous, à la vie et au paysage lui-même. Alors là, c'est sur les rives de l'étang de Berre. Alors, je ne sais pas ceux qui connaissent, qui ont connu cette base aéronavale qui se trouvait, donc on est à Berre, la ville de Berre. Alors, je n'ai peut-être pas insisté sur ce sujet-là. Donc, ça se trouve au bord de l'étang, en plein sud. Et juste une précision pour notre métropole, c'est que les rivages de l'étang de Berre sont une véritable opportunité de projet, un vrai territoire de projet, parce qu'ils correspondent à peu près à 75 km de littoral, donc plus que le littoral que nous possédons sur le département. Donc, on a ici un littoral encore sauvage sur certaines parties, de grande qualité, avec des vues et des paysages magnifiques, et que peut-être l'enjeu de notre métropole va se situer là. Enfin, j'en suis persuadée. c'est un vrai territoire de projet, il ne faut pas l'abîmer, c'est une opportunité d'expérimenter une autre façon de vivre la ville et la nature. Donc, ce projet, c'était une base aéronavale pendant la guerre qui servait donc au décollage des avions, des aéros, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui sont avec les boudins, puis qui peuvent se mettre... Hydravion. Hydravion, voilà. Et il y avait ici donc toute la base de réparation pour la période de la guerre. La ville de Martigues a récupéré ce site. Alors, quand je dis qu'on fait avec les points forts et les points faibles du lieu, par exemple, ces hangars sont démolis, vont être démolis, ils sont quasiment tous démolis, et il ne reste de cette démolition qu'un grand axe qui est un axe qui est ici, qui est un axe où se trouvent des grands platanes centenaires qui sont très beaux et qui racontent finalement l'histoire de ce site parce qu'il s'était installé en diagonale, tout le site était installé en diagonale par rapport au reste de la ville. Et ça a été un point de départ de la réflexion que nous avons eue, ce maille de platane que vous voyez ici, que j'ai souhaité conserver et qui donne à voir vers le grand paysage. Et la proposition qu'on fait, c'est un peu une forme de cité-jardin pas totalement à plat puisqu'on propose de répondre aux différentes aspirations des habitants. Alors on a fait toute une collecte auprès des habitants de Berre, un questionnement au niveau de la ville sur qui préfère, comment les gens souhaitent vivre par rapport à la population propre à la ville de Berre. Et donc il y a ceux évidemment qui veulent un petit jardin devant eux, ceux qui veulent avoir plutôt les vues lointaines et être en hauteur pour avoir les vues sur les temps de Berre, ceux qui veulent vivre près de partager des espaces communs, des lieux communs, des crèches, des garderies dans un immeuble et qui possèdent quand même des grandes terrasses pour avoir quand même profité des jardins en bas mais ne pas en avoir les difficultés d'entretien. Donc on a collecté tous ces éléments-là pour faire des propositions avec une variation de typologie d'habitat extrêmement importante. Donc on a une série ce qui fait que chacun se retrouve avec son espace propre, sa maison ou son appartement dessiné pour lui. Alors c'est fait avec des promoteurs qui sont des promoteurs des bailleurs sociaux et des promoteurs qui ont une particularité et c'est un thème qui peut être intéressant à explorer également qui propose du logement au départ en habitation HLM donc très accessible. Ils achètent, eux, le terrain et louent les logements et les habitants progressivement vont acheter leur logement. C'est-à-dire qu'au fil des ans ils deviennent, ils abondent dans l'achat de leur logement et deviennent au bout d'un certain nombre d'années propriétaires uniquement de leur logement et pas du sol c'est-à-dire pas du terrain. De ce fait, c'est un logement qui est extrêmement accessible et qui fait qu'il devient accessible à peu près à tous les habitants de la commune de Berre. Et ça, ça a été aussi un travail de recherche par rapport au mode de vie mais aussi aux moyens, aux capacités financières de ces habitants qui sont pour beaucoup aussi qui vont venir habiter là qui sont très modestes et c'est une façon aussi de les accompagner dans l'achat de leur futur logement et qui font qu'ils adhèrent complètement à la démarche et ils vont travailler avec nous dès le départ puisqu'ils sont totalement engagés. Ça, c'est une démarche qui nous a paru très intéressante et que peut-être on pourrait imaginer et exploiter sur d'autres sujets. Donc là, voilà, c'est les proximités et c'est des images réelles de ce parc qui se trouve vraiment au bord de l'eau. La commune nous avait demandé de réfléchir à la question du stationnement et ils souhaitaient, ils ont développé une aire de stationnement ici, ils souhaitaient utiliser toute une partie de la frange ici en aire de stationnement pour l'ensemble de la commune. On a refusé de le faire et on a proposé de, au contraire, retrouver les rivages sauvages. L'étang se trouve ici et retrouver laisser telle qu'elle la nature et faire qu'elle reprenne ses droits progressivement. Et la proposition que nous avons faite, c'est plutôt de profiter des stationnements. On a collecté un peu tous les stationnements qui existaient déjà sur le site et on a démontré que c'était largement suffisant et qu'il n'était pas nécessaire d'en proposer d'autres en égrenant quelques poches sur des espaces totalement naturels qui seront laissés en terre naturelle, poreuse. Donc, on ne propose aucune porosité au niveau des sols. Il existe une voie qui est la seule qui est minérale qui existe déjà sur le site mais toutes les voies internes sont totalement en terre stabilisée ou en terre naturelle. Ce qui fait que vous voyez ici les promenades, ça c'est du stabilisé et les maisons où on a des typologies totalement différentes et la nature se glisse entre les bâtis. On s'arrête avant, on gare sa voiture avant et on se déplace à pied au sein de l'îlot. Alors, il y a toutes les typologies dont je vous parlais. Il y a ce qu'on a appelé les maisons groupées, les gens qui voulaient habiter et avoir des maisons qui puissent se découper en plusieurs tranches au fil de leur vie, donc en acheter une partie puis une deuxième partie, etc. Elles sont groupées, ce qui bénéficie au niveau thermique et bien on consomme moins d'énergie puisqu'on est collés les uns aux autres mais également on possède un jardin à plat. On a la possibilité donc comme je vous disais de découper les maisons en tranches pour en acheter une partie et s'agrandir avec la vie de la famille. La deuxième possibilité ce sont les maisons superposées, c'est-à-dire qu'il y a des gens, chacun a quand même dans tous les cas de figure un accès indépendant à sa maison, une fois d'un côté, une fois de l'autre à plat, c'est-à-dire que ceux qui sont au-dessus s'installent sur la maison du dessous et de ce fait il y a ceux qui ont la vue et la terrasse et ceux qui ont le jardin pour eux de l'autre côté et ici, c'est ce que vous voyez à chaque fois, on superpose les maisons les unes sur les autres, ce qui nous fait consommer moins de sol à plat et ensuite, les maisons assemblées où là, vous le voyez ici, on a un rez-de-chaussée et une maison, une deuxième en étage qui possède un duplex d'un côté, une deuxième à l'étage qui possède un duplex de l'autre côté et de ce fait, on concentre les types d'habitats pour essayer de ne pas avoir cette réponse de pavillonnaire à plat. Alors, ça, c'est un autre projet mais ce n'est pas du logement mais je vous en parle parce que c'est quelque chose qui me semble très important à Marseille, en particulier, c'est la question de la pente. la plupart des villes méditerranéennes sont installées, sont inscrites dans la pente. Il y a toujours quasiment toutes les villes, Gênes, Naples, enfin, on peut faire le tour de la Méditerranée, sont installées avec une topographie très forte qui plonge dans la mer. Et cette topographie, on la possède également à Marseille et je pense qu'elle est un vrai terrain de jeu et qu'elle est à prendre en compte sur l'ensemble, sur les prochains projets qu'on peut développer. Alors là, c'est à Saint-Mitre, c'est-à-dire, c'est près de Saint-Jérôme pour ceux qui connaissent le quartier de Saint-Mitre. C'est un... L'îlot, la partie villageoise historique de la ville, du village, se trouve ici. Ici, c'est Saint-Jérôme et ici, il y a une paroisse qui s'appelle la paroisse de Saint-Mitre qui domine le terrain. Alors, vous ne le voyez pas mais le terrain est en pente. Vous verrez des vues après. On a un point haut ici et il descend vers le sud de ce côté-là. Il y a du pavillonnaire qui fait partie du quartier de Saint-Just, de Saint-Mitre, ici également. Et ce terrain, vous en voyez encore quelques-uns ici, ce sont des friches agricoles. C'est une partie qui a été exploitée par les agriculteurs jusqu'à il y a peu de temps. Il y en a encore un qui existe ici, qui fonctionne et qui avait installé des systèmes de restank. Vous voyez encore quelques traces ici pour évidemment exploiter ces champs. Et ce terrain, le quartier en profite énormément à l'heure actuelle et la région a décidé donc à lancer une compétition pour construire un lycée. Et évidemment, le quartier ne voulait pas du lycée parce que d'une part les nuisances, d'autre part, ils perdaient leur terrain naturel et ensuite, ils perdaient des vues parce que les pavillons qui se trouvent ici ont des vues magnifiques vers les Calanques, vers le massif des Calanques. Alors, c'était un vrai problème pour nous. On est là sur le terrain. Vous voyez les vues vers le massif des Calanques, les vues lointaines qui sont très belles. Il y a donc la chapelle, la paroisse elle-même, l'église de Saint-Mitte qui domine le site. Donc, notre terrain commence ici. Et cette paroisse, on nous explique, on nous raconte parce qu'évidemment, là aussi, on va demander au quartier comment il vit, comment les gens vivent. on est allé voir le curé de la paroisse. Et on apprend que dans cette paroisse se trouvent toutes les associations religieuses ou non. Il accueille absolument tout le monde pour des cours de danse, des cours de dessin, etc. Et évidemment, toutes les fêtes du village se font là sur ce petit parvis qui est branché avec l'avenue de Saint-Mitte qui s'appelle l'avenue de Saint-Mitte. Et c'est le seul parvis où la population se retrouve parce qu'il n'y a pas ni place de village ni lieu de marché. Le marché se fait le long de la rue de Saint-Mitte. Et donc, on nous dit mais finalement, tout le monde se rassemble là et c'est assez petit. Donc, je vous le dis parce que ça a été tous ces éléments ont nourri la réflexion sur le projet. Et donc, la proposition, alors pour ceux qui comprennent les coupes d'architectes, la proposition qu'on fait, c'est que dans le terrain, on propose d'installer des plateaux successifs qui vont descendre et qui vont accompagner la pente. Vous allez voir une image, on comprendra mieux. Donc, vous voyez la paroisse ici, le parvis qui est ici, les pavillonnaires qui se trouvent là. Et la proposition qu'on fait, c'est de n'utiliser que la moitié du terrain et de dire, eh bien, on va installer le terrain avec des restants successifs qui va compacter tous les usages. C'est-à-dire qu'on va installer les voitures sur un des toits des salles d'enseignement, les cours de récréation, le parvis d'entrée, les jardins, tout va s'installer sur les toits de chacune des restants. On voit peut-être un peu mieux ici, il y en a une première ici, une deuxième ici, une troisième ici. Et donc, à chaque fois, au lieu d'avoir un parvis devant le lycée, il est sur le toit d'un des bâtiments. Au lieu d'avoir des cours de récréation au pied du lycée, elle se trouve sur un des toits de l'enseignement général. Et de ce fait, tout le reste du terrain au sud est restitué au quartier. Alors, on a proposé qu'il soit ouvert, quand même, qu'il reste encore ouvert au quartier. Avec le plan Vigipidrate, ça n'a pas été possible, mais ça a été un des premiers sujets. Le deuxième sujet, c'est, vous le voyez ici, vous voyez la série de Restank. Le deuxième sujet, c'est le gymnase. On nous demandait d'avoir un gymnase qui, le week-end, pouvait être ouvert au quartier. Et j'ai proposé qu'on l'encastre dans la colline. Alors là, c'était une fin de chantier. Depuis, la végétation a repris ses droits. Mais là, toutes les terres avaient été remuées. Mais vous le voyez sans doute, le toit du gymnase s'installe strictement à la même hauteur que le parvis de l'église. Et de ce fait, j'ai proposé que le toit, qui est directement relié à la rue qui est ici, devienne la place du marché, la place des fêtes, la place des photos de mariage, la place où les personnes âgées viennent jouer au boule. Et on a conforté le toit de façon à ce que les camions pour le marché puissent accéder. et c'est devenu la place du village de Saint-Bitte. Donc c'est comment, à partir d'un projet et de l'usage de la pente, on peut faire profiter les toits à d'autres usages que ceux strictement demandés au niveau du programme premier. Donc voilà, on le voit peut-être, non, on ne le voit pas, mais on voit le parvis ici de l'église. Et vous le voyez sur un plan écologique, toutes les circulations qui mènent aux salles de cours sont extérieures. comme on est au sud, c'est un sujet qui peut être exploité également à Marseille. On peut imaginer ne pas avoir de couloirs à l'intérieur du bâtiment qui restent toute l'année, qui doivent être chauffés, qui doivent être éclairés, qui doivent être ventilés. Éviter tout cela en projetant les circulations à l'extérieur qui fait qu'elles sont en plein sud protégées de la pluie et du vent et qui font que c'est tout ça de la surface en moins à chauffer, c'est de l'énergie en moins, c'est de l'énergie économisée. Et vous voyez ici toutes les circulations qui mènent les cours de récréation, le gymnase qui s'encastre dans la pente et le fait de s'installer dans la pente de la même manière pour ici, on vient toucher la terre et on profite de l'inertie thermique du sol. C'est-à-dire que l'été, la terre est plus fraîche donc elle rafraîchit le bâtiment et l'hiver, à l'inverse, la terre est plus chaude et donc elle réchauffe le bâtiment. Ce qui, il y a, comme il est très épais, il y a des jardins intérieurs, des passions intérieures qui éclairent des deux côtés finalement les salles d'enseignement, d'enseignement général et vous le voyez ici et on a un seul matériau qui est aux couleurs de l'enduit, enfin des pierres de la chapelle, de l'église et aux couleurs des pierres de ce quartier-là. Bon voilà, donc là on est dans les circulations, je passe, mais vous voyez le terrain qui est restitué, toute la partie basse du terrain est restituée à la ville et on ne propose quand on est dans les jardins du lycée où c'est le cours de récréation, on ne voit que des jardins et le quartier, vous voyez les logements qui sont ici, les pavillons, conserve totalement leur vue lointaine puisque le lycée est encastré dans la pente et s'installe et tapit, blotti dans la topographie ce qui fait qu'il ne gêne personne autour de lui. Voilà les couleurs, voilà les rapports de couleurs entre là. Et le dernier projet c'est aussi pour vous dire qu'on peut aussi nous architectes répondre à autre chose tout comme sur le projet précédent les archives départementales où on vous demandait de construire alors c'est un très vieux projet ça a été mon premier bâtiment mais c'est toujours pour vous trouver des références sur Marseille c'est un projet qui était alors là c'était vous voyez il n'y avait rien de construit il n'y avait pas encore la tour il n'y avait pas encore les tours qui étaient là puisque c'était en 1998 je crois et donc c'était le département qui lançait un concours sur les archives départementales et la bibliothèque départementale de près donc deux bâtiments il avait acheté deux terrains celui-ci et celui-là là encore une église c'est l'église d'Arinque pour ceux qui la connaissent qui est murée actuellement et donc le département avait imaginé installer les archives ici et la bibliothèque de près de ce côté là avec une rue qui est la rue Pessonel qui existe toujours qui devait traverser les deux îlots et la proposition que j'ai faite c'était de dire mais on est en présence des autoroutes qui se trouvent ici qui rentrent et sortent de la ville de Marseille et qui sont très hautes à cet endroit là déjà on a commencé à monter et là on domine le terrain on sort du tunnel à cet endroit là et on commence à monter et donc en installant deux bâtiments l'un d'un côté et l'autre de l'autre on s'installait à plat et on était complètement invisibles depuis les autoroutes ça a été la première réflexion la deuxième c'était de dire que fonctionnellement parlant il aurait fallu y avoir il aurait fallu avoir deux halls d'entrée deux accueils pour chacun des bâtiments et ensuite comment on allait passer de l'un à l'autre puisqu'on nous demandait de passer de l'un à l'autre et le dernier point c'était de dire face à ce grand paysage comment deux bâtiments fragmentés vont faire le poids face au paysage des docks de ces grands paquebots qui sont là et le tout dernier point qui était le quartier le quartier qui se trouve à l'est avec Font-Colombe je ne sais pas pour ceux qui connaissent tous les immeubles de logements qui se trouvent derrière et qui sont des immeubles de logements sociaux et qui possèdent quasiment pas de parc et pas de jardin avec beaucoup d'enfants et je me suis dit eh bien je vais déroger à la demande qu'on me fait c'était risqué puisqu'on pouvait perdre le concours et je propose d'installer les deux bâtiments que sur un terrain et sur le deuxième terrain qui reste constructible je propose d'aménager un square qui soit un square ouvert au quartier et qui fasse que la réponse qu'on fait apporte un plus à ce quartier comment nous on peut aussi penser à la vie de ce que le bâtiment va offrir à l'ensemble de son voisinage et donc nous avons proposé vous voyez un peu mieux ici d'installer le bâtiment plutôt de ce côté là de laisser un parvis ici qui fasse revivre d'une certaine manière l'histoire du lieu parce que Euro-Méditerranée a détruit énormément de bâtiments patrimoniaux enfin pas vraiment patrimoniaux mais en tous les cas de l'histoire de ce quartier qui raconte finalement la vie de ce quartier de tous les gens qui y ont vécu avant et il restait cette église et là aussi j'avais reçu beaucoup d'associations qui nous avaient dit nous on y tient on voit notre quartier se détruire chaque jour un peu plus on voudrait la conserver comment la sauver et je me suis dit qu'en installant ce parvis ici ouvert à la ville parce qu'au départ il n'était pas clôturé jusqu'à il y a quelques mois c'était une façon d'être respectueux vis-à-vis de l'histoire du lieu en mettant en scène cette église d'Arinque en mettant en scène l'entrée dans le bâtiment et à l'inverse donc de cette façon là on a un système de damier de ce côté là face à notre bâtiment face au bureau qui se trouve ici de la bibliothèque et bien on offre un jardin qui va être ouvert entretenu et ouvert pendant la journée à l'ensemble du quartier et ça fonctionne extrêmement bien tous les gens viennent déjeuner viennent avec les poussettes on a réussi à avoir un jardin extrêmement précieux avec une roserée avec des magnolias avec un jardin qu'on ne possède pas dans la ville de Marseille parce que là il est fermé le soir et il est complètement clôturé voilà donc ça vous connaissez l'image le projet lui-même c'est dans le grand le grand bloc rouge se trouvent les 75 kilomètres d'archives d'ouvrages de photographies de livres d'actes divers donc c'est toute la mémoire du département et de tous les actes qui ont eu de la même également de tous les plans de la reconstruction du port de Pouillon du corbusier les maquettes enfin c'est un trésor qu'on a voulu installer dans une espèce de coque rouge en référence au grand conteneur qui se trouve sur les ports on a essayé de retrouver le rouge des conteneurs il y en a des rouges et des bleus et tout ça est enveloppé dans une espèce d'enveloppe de verre qui va faire qu'on ne sait pas où se trouvent les archives et où se trouve la bibliothèque la bibliothèque en réalité se trouve de ce côté-là côté jardin et les archives on les a installées de ce côté-là côté autoroute parce que l'autoroute étant très bruyante et bien ce bloc rouge fait écran à la vie de l'établissement qui se trouve plutôt de l'autre côté côté jardin donc ça fait ça protège du vent du mistral ça protège du bruit et ça protège de l'ensoleillement de l'ouest qui est le plus terrible à Marseille enfin en Méditerranée qui est le plus difficile à contrôler donc voilà les visions du bâtiment mais ça c'est quand ceux qui sont rentrés donc la grande coque rouge et voilà c'est terminé voilà alors juste un petit mot sur une information que j'ai eue par rapport à je reviens à la question de la consommation des sols on nous a sollicité quelques urbanistes architectes et autres une loi devrait sortir et en préparation sur une artificialisation zéro des sols ce qui va vraiment remettre à plat beaucoup de choses poser sans doute beaucoup de problèmes mais c'est en débat en ce moment et c'est peut-être une bonne nouvelle nous allons attendre que la lumière revienne et puis je suis sûr que vous avez mille questions à poser mille remarques moi qui suis un marseillais de marseille j'ai toujours à l'esprit lorsque j'étais gamin quand on n'était pas d'accord avec quelqu'un on lui disait va caguer à la vigne va caguer à Rondoum mais parce qu'à Rondoum il y avait des vignes mais comme il y avait des vignes à Saint-Victor comme Marseille s'est déplacée au cours du temps et au cours des siècles peut-être que certains d'entre vous se souviennent du parking qui était sur ce qui est maintenant la place aux huiles mais au-dessous du parking il y avait un canal qui faisait le tour du bâtiment et dans cet îlot étaient construites les galères mais bon c'est une autre histoire il reste des vestiges pourquoi tout n'a pas été démoli il reste encore des enseignes la commanderie la capitainerie pardon des galères il y a encore quelques enseignes qui perdurent et puis il y a un bâtiment qui est aussi très emblématique moins ancien qui est un bâtiment qui a accueilli la Provence et la Marseillaise et qui existe toujours alors la Provence s'est déplacée mais la Provence était à l'angle de la rue de la rue Breteuil et puis de cette place aux huiles mais le journal La Marseillaise était depuis très très longtemps dans ce bâtiment là j'ai assez parlé c'est à vous de dire de je t'en prie j'ai entendu parler du projet que vous aviez prévu quand on a rénové le Vieux-Port et on m'a dit vous allez me dire si c'est vrai ou non que vous aviez prévu de planter beaucoup d'arbres mais je suis désolée qu'il n'ait pas été choisi parce que c'est une véritable fournaise ce Vieux-Port oui effectivement j'avais proposé un projet qui à mon avis peut-être maintenant il serait passé non mais je veux dire il fallait peut-être un temps et c'est vrai que en fait il y a une chose qui me semble très importante dans ce Vieux-Port et que peu de ports possèdent c'est qu'il est asymétrique qui n'est pas symétrique habituellement un port a deux quais identiques et à Marseille le quai de la mairie est trois fois plus grand que le quai de Rive-Neuve qui est de l'autre côté d'une raison c'est une raison très simple au XIXe siècle enfin même avant dans l'histoire du port le quai de la mairie était le quai du travail pourquoi ? parce qu'il était plein sud bien ensoleillé protégé du mistral puisqu'il tournait le dos mistral le panier le protégé du vent dominant il était donc dans une condition idéale pour pouvoir débarquer les ballots et pour pouvoir donc travailler au soleil à l'inverse de l'autre côté le quai de Rive-Neuve est au nord très venté et c'est pas pour rien qu'il y a toujours eu cette dualité entre le panier qui était le lieu où se trouvait le clergé où se trouvait la naissance de la ville et de l'autre côté c'était les maréages les galères les lieux de mauvaise vie la mafia et ça reste dans l'histoire de la ville les boîtes de nuit se trouvent d'un côté les restaurants de l'autre et ça je trouvais que là encore c'est une particularité que faire de cette particularité et j'ai proposé d'exploiter cette asymétrie donc entre un large un étroit et de dire cette partie très large ce quai de la mairie très large en réalité sa fonction première de travail n'existe plus on n'a plus besoin pourquoi il n'y avait rien c'est parce qu'il fallait il y avait les charrettes il fallait circuler donc il fallait qu'il soit libéré de tout maintenant il n'a plus cette fonction là le port est devenu un port de loisirs pur et encore il y a énormément de bateau ventouse donc comment qu'est-ce qu'on peut proposer sur cet espace là et ça devient un lieu de promenade c'est tout et ça devient un lieu où les restaurants s'installent et donc j'ai proposé qu'on installe un maille enfin donc des doubles rangées d'arbres qui aille sur ce quai là uniquement qui aille du fond du port du quai des belges non oui du quai des belges jusqu'au Mucem jusqu'à la Major d'ailleurs qui tourne qui fasse le tour de la Major et là ça permettait alors des arbres à feuilles caduques de façon à ce que l'hiver on retrouve le soleil l'été on a l'ombre et je pense qu'il n'y a pas meilleure ombre que celle d'un arbre et ça permettait aussi d'absorber les eaux de pluie de ne pas avoir ces problèmes de voilà d'espaces minéraux qui font qu'on glisse en plus et la réverbération bien entendu et ça permettait un deuxième point c'est que tous les restaurants qui se trouvent agglutinés au pied de pouillon des arcades et qui ont complètement fermé les arcades enfin c'est un peu glauque maintenant quand on passe là dessous je proposais que les terrasses soient sorties les terrasses qui ont été qui ont balkanisé les pieds qui ont mis leurs plastiques etc qu'on les installe sous une partie du maille d'arbre de façon à ce qu'on vienne dîner ou déjeuner sous les arbres et qu'on libère qu'on retrouve la façade originelle de pouillon donc ça c'était un des points il y avait un deuxième point c'était le enfin il y en avait beaucoup mais je vous dis les essentiels il y avait la façon dont on pouvait libérer le fond du port de la zone de l'embarcadère puisqu'on va acheter son billet sur un ponton flottant où il y a des bâtis en bois à l'heure actuelle enfin ils ont recustomisé en bois mais je proposais qu'il disparaisse complètement parce qu'il n'a pas lieu d'être sur l'eau c'est un lieu où on achète les billets et je proposais qu'on l'installe au pied du club Pernault je ne sais pas si vous voyez enfin il y a un espace qui est libre on avait repéré qu'il y avait un espace libre fermé non utilisé et où on proposait de mettre les billets et de ce fait on basculait les navettes on les installait à l'opposé côté la samaritaine et là les gens attendaient à l'ombre sous les arbres parce qu'on avait une pièce d'arbre plus importante à cet endroit là au départ on attendait à l'ombre sous les arbres la billetterie elle était derrière juste à côté nous de l'autre côté et on embarquait et les navettes on ne les stockait pas en fond de port elles venaient une après l'autre et on les installait plutôt vers le Mucem de ce faire on libérait totalement le plan d'eau face le fond du port et on retrouvait le rapport à l'eau et pas cette espèce de masse énorme qui remplit tout le fond du port donc ça ça a été un des points importants mais il y en avait énormément on proposait aussi de retrouver le petit canal qui isolait au siècle au 19ème la partie du fort Saint-Jean puisque c'était un fort il était isolé par un petit canal donc différents projets mais c'est vrai que le coup des arbres ça a été rédhibitoire on nous a éliminé enfin on nous a pas éliminé on avait gagné quand même on avait gagné oui et puis voilà la communauté urbaine a décidé que ils avaient le droit de changer enfin de changer l'avis du jury et donc ils ont choisi le second voilà voilà moi dans l'idée dans l'idée dans l'idée de me proposer sur les arbres les arbres ça a besoin d'eau pour pousser au moins au début et l'eau du port elle est salée et moi j'ai cru comprendre qu'à Marseille l'eau non salée elle était plutôt rare depuis toujours oui alors je crois qu'il y avait il y a deux choses il y a le choix de l'essence et effectivement il faut trouver il faut et avec le réchauffement clépatique ça va être de plus en plus important il faut trouver l'essence qui résiste déjà on ne va pas trouver des arbres d'ornements qui sont exportés enfin il faut faire avec la végétation locale donc ça c'était un premier point on avait des paysagistes de grand talent qui ont travaillé sur ces questions portuaires et sur comment utiliser ou désaliniser ou utiliser l'eau alors effectivement c'était un sujet qu'on avait traité puisqu'il fallait isoler les racines de l'eau somâtre qui se trouve dessous donc il y avait tout un système de drainage et de captation des eaux de pluie avec des réserves d'eau de pluie et d'isoler la partie des plantations du contact direct pour éviter que l'eau du port vienne s'infiltrer donc c'était un système de caissons qui permettait de les isoler mais c'est sûr qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du travail puisqu'on a perdu quand on gagne une compétition c'est dans un deuxième temps qu'on va jusqu'au bout du détail de la définition des ouvrages on n'en était pas jusque là mais on avait déjà commencé à travailler sur ces sujets là bonsoir et merci déjà je voulais vous remercier pour le jardin d'Aragne parce que moi je suis une habitante de l'Ordre Méditerranée je ne sais pas ce qu'on ferait si on n'avait pas au moins ce jardin j'avais une question sur Aubert vous dites que vous avez travaillé avec des habitants et du coup comment vous faites pour travailler avec des habitants qui ne sont pas encore là et quelle est la réaction des promoteurs de tous les gens avec qui vous travaillez est-ce que ça coûte plus cher aussi parce qu'évidemment c'est un modèle très intéressant mais je pense que c'est pas très facile à mettre en oeuvre voilà et puis mon autre question c'est qu'est-ce que vous imagineriez pour le glisse d'Aragne qui est en train qui va vraiment tomber alors pour Berre je ne suis pas seule dans l'équipe il y a des sociologues il y a différents enfin des bureaux d'études des spécialistes dans les principes d'enquête d'enquête publique et il y a aussi la ville de Berre qui nous a fourni des informations sur la population sur les profils et les pourcentages on sait à peu près enfin la ville nous fournit il y a tant de personnes qui travaillent dans telle entreprise ou tant de cas enfin ils savent à peu près la proportion de la sociologie de la population donc on fait avec déjà et puis il y a une série d'enquêtes qui sont faites alors effectivement après il y a une moyenne qui est faite on ne va pas demander à tout le monde mais d'enquête auprès de personnes qui sont susceptibles de vouloir déménager ou celles qui s'en vont de Berre parce que la ville elle s'est rendue compte que les jeunes couples s'en allaient parce qu'ils ne trouvaient pas de logement et puis aussi par rapport à leurs moyens aller ailleurs et c'est tous ces éléments là qui ont fait qu'on a établi une série de profils le couple avec un enfant la femme célibataire avec un enfant et qu'est-ce qu'elle attend de la cité qu'est-ce qu'elle attend une personne âgée qui ne veut pas partir de chez elle qui n'a pas envie de partir de sa ville qui veut rester mais dont l'appartement est trop grand ou avec des escaliers il n'y a pas d'incenseur etc. et donc tous ces profils on essaie de alors après on fait une jauge c'est pas précis précis mais quand même on arrive à repérer une série ensuite la proposition qu'on fait la ville propose une concertation vis-à-vis des habitants et le promoteur qu'on a choisi qui est dans mon équipe qui est dans notre équipe est un promoteur spécialisé dans ces questions là c'est-à-dire c'est pas un promoteur qui vient pour faire des mètres carrés et repartir lui il achète le terrain il restera propriétaire du terrain donc ça veut dire qu'il met et il immobilise de l'argent et il ne vendra que la surface de logements construits c'est ça qui est innovant c'est donc les gens achèteront beaucoup moins cher ils seront jamais totalement enfin ils seront propriétaires de leur logement mais pas du c'est comme en Angleterre d'une certaine manière mais pas du sol oui excusez-moi non mais c'est peut-être dans la continuité est-ce que vous pourriez préciser comme en Angleterre c'est le bail en fiotique ce qui veut dire que quand on achète on achète pour un certain nombre d'années oui absolument mais on peut reconduire prolonger voilà absolument on peut reconduire et on n'a pas le droit de vendre puisqu'on a acheté au plus bas prix à prix coûtant on n'a pas le droit de faire une plus-value sur la vente si on veut revendre on a le droit de vendre de céder à ses enfants il y a je crois il y a un delta enfin il y a quelque chose à un apport mais on n'a pas le droit de faire de plus-value donc si on vend on vend au prix où on l'a acheté dans la continuité j'avais une question le prix de vente des logements parce que j'ai vu une annonce dernièrement de Kaufmann & Brod dans le 13ème arrondissement de Marseille où ils vendaient des logements à 4900 euros le mètre carré ce qui me paraît un peu délirant à combien se vend les logements sur cette opération c'est une opération on n'a pas encore c'est un projet qui n'est pas encore poussé on en est juste vous l'avez vu c'est juste à l'état d'étude on n'est pas encore allé dans les étages supplémentaires mais je voulais vous le présenter je trouvais que la démarche était intéressante on n'a pas encore pioché complètement on n'a rien dessiné encore c'est les premières images mais par contre on est autour de 1200 rôles mètre carré en coût d'achat ils estiment à peu près se retrouver à 2000 rôles mètre carré puisqu'on est sur le sujet j'ai une autre question le mode d'évolution du concours c'était un concours sur esquisse l'homme hop non parce qu'il y avait le promoteur conception réalisation c'est un concours à vrai dire là c'est pas encore je vous le présente mais c'est pas encore complètement achevé le concours il n'est pas c'est pas on est on est c'est connu de tous c'est pour ça que je vous le présente parce que les habitants l'ont vu le projet mais c'était effectivement un concours entre concepteurs et constructeurs classique assez classique par contre à plusieurs étapes de rencontres avec la cité et les habitants non c'est un sujet intéressant je vous le présente c'est un peu il est encore totalement inachevé mais je trouve que cette démarche est intéressante à connaître alors pour Haran que j'ai pas terminé l'église on n'en est pas propriétaire elle est complètement fissurée parce que c'était une zone marécageuse cet endroit là et donc c'était sur pieux bois et ils ont bougé et l'église a fissuré donc on a plus le droit d'y rentrer et le coût de réhabilitation est excessivement cher donc ça a été un vrai sujet d'une certaine manière on se serait pas installé comme ça on ne l'aurait pas vue l'église elle aurait disparu depuis bien longtemps il l'aurait démolie maintenant comme elle est visible depuis par vie ça pose un vrai problème tout le monde veut la garder et l'archevêché l'archevêché l'a cédé au département maintenant et le département souhaite la réhabilité enfin non pas la réhabilité je pense en conserver une partie la partie du fronton et en faire autre chose derrière dans une idée d'un complément des archives départementales enfin d'en faire un pôle culturel c'est à dire un lieu d'exposition un lieu de musique enfin un lieu de concert un lieu mais je pense que c'est pas arrêté j'en ai entendu parler mais pour l'instant rien ne s'est passé bonsoir bonsoir et merci donc que pensez-vous de la rue d'Aubagne cet espace là qui s'est libéré qu'est-ce que vous vous imagineriez avec avec donc les habitants parce que je pense par exemple vous parlez de ce jardin d'Arinque il y avait ce petit jardin qui est place de la geliette qui est mignon comme tout et qui est maintenant un véritable dépotoir et la question que je me posais en fait comment les gens peuvent s'approprier un espace qu'ils aiment et qu'ils entretiennent en fait qu'ils ne détruisent pas bon alors la rue d'Aubagne c'est un sujet complexe il me semble que il y a bon il y a eu quelques propositions il y a comment comment reconstruire comment peut-être profiter de libérer quelques espaces en prise au sol pour ce que vous dites des petits jardins quelque chose un accès à un morceau de nature dans cette partie là de la rue mais comment en compensation retrouver quand même le même nombre de logements si ce n'est plus parce que c'est quand même un lieu extraordinaire en réalité et et peut-être qu'il y a des expériences à faire alors tout dépend de la qualité du bâti parce qu'on voit bien qu'il est il est fragile et on peut difficilement on peut imaginer augmenter d'un niveau par exemple les hauteurs de logement rajouter un niveau pour compenser la perte qu'on ferait en libérant des espaces au sol c'est à dire un peu plus monter pour libérer plus de sol pour équilibrer dans l'équation par contre c'est vrai que la question de l'entretien des jardins ou des espaces communs c'est déjà je pense qu'il y a quand même une question de civisme aussi et qu'il faut que tout le monde joue le jeu si on veut vraiment si on désire ce retour à l'espace public et à l'espace naturel il faut que tout le monde s'y mette et accepte de participer et d'entretenir alors comment faire en sorte que moi je vois je vois pour les Arrinc pour ce petit square enfin c'est un square c'est pas immense mais c'est entretenu parce que c'est gardienné et et on sait du coup on a pu mettre des essences un peu précieuses parce qu'on savait qu'on pouvait se permettre c'était entretenu c'est arrosé c'est il y a il y a un gardien et là ça marche très bien et d'ailleurs on se rend compte que les gens du coup font attention mais après vous avez raison la Joliette il s'y passe rien et il y a une grande clôture qui fait que ça l'isole aussi alors est-ce qu'il faut une clôture moi je ne pense pas je pense qu'il faut que l'espace naturel il soit directement accessible il ne faut pas l'isoler de la ville parce que là c'est là où ça devient ça peut devenir un dépotoir et puis un lieu qui peut devenir même insécure à l'inverse parce qu'on n'ose plus y rentrer une femme seule n'ose plus y aller s'y installer donc je pense que plus c'est ouvert et visible mieux c'est il y a aussi il y a aussi l'exemple des jardins ouvriers des jardins partagés qui sont particulièrement bien entretenus et qui sont des lieux de vie oui et donc ça peut être ça aussi enfin là on peut on peut imaginer plein de choses je disais aujourd'hui que la ferme de Sainte-Marthe vient d'être prolongée en concession donc en délégation d'un service public il y a des espaces comme ça que l'on peut concéder à des collectifs charge à eux de les faire vivre de les entretenir et d'y apporter de la vie je crois que les lieux ne sont pas respectés lorsque les gens ne se laissent pas appropriés je crois que c'est ça qu'il y a besoin de faire et la démarche qu'expose Corinne en disant nous on va voir les gens on leur demande comment ils ont envie de vivre on leur demande comment ils voudraient faire c'est une bonne démarche s'il s'était passé la même chose à la place d'Angeaurès à la plaine s'il n'y avait pas eu aussi peu de de confrontation d'idées ou en tous les cas de tentatives de conciliation on n'en serait peut-être pas là peut-être mais je suis pas c'est une demande de parole là et puis ensuite à la barre Maxime tu vas être ce soir en grande forme sportive bonsoir votre propos sur la nature est un enthousiasmant parce qu'on voit bien que ça correspond aujourd'hui à un besoin il était déjà ce propos déjà chez vos amis urbanistes il y a quelques années mais les engouements l'homme est un animal social et donc ces engouements changent j'ai eu le bonheur de vivre dans une ville nouvelle qui s'appelle Sergi Pontoise qui est plutôt qualifiée comme réussie et j'ai eu la chance aussi d'en être un adjoint à l'urbanisme et nous avons été confrontés dans des situations comme celles que vous avez exposées à l'obligation alors que c'était des espaces ouverts à l'obligation de devoir les clôturer et donc pourquoi ? parce que l'entretien d'abord était cher des petits espaces comme ça ça coûte cher à entretenir d'une part et deuxièmement quand les familles ont grandi les enfants ont eux aussi grandi ils ont eu au lieu d'une voiture ou deux voitures par famille ils ont eu cinq ou six voitures par famille il fallait garer les voitures c'était pas prévu donc en fait on mettait les voitures partout et votre propos sur l'étang de berre je le trouve enthousiasmant aussi mais comme les voitures arriveront toujours sauf à créer des espaces qui sont clos comme celui qu'on envisage maintenant sur le vieux port les voitures arriveront toujours donc derrière ça je pose la question de la mobilité parce que si on pose des ensembles là où on n'a pas réfléchi en même temps à la mobilité c'est foutu et la deuxième question que je voulais vous poser c'était par rapport à une hérésie vos étangs de berre vos propositions sur l'étang de berre sont intéressantes parce qu'elles ont des vrais toits et je trouve aberrant vraiment dans Marseille ces toits plats qui sont mais vraiment alors je sais on sait tous pourquoi il y a des toits plats c'est que ça permet de mettre un étage de plus dans là où on aurait mis des toits des pans inclinés il faut vraiment qu'il y ait de la part des architectes une volonté de se patte contre ça parce que c'est vraiment mettre des boîtes à conserve un peu partout je réponds un peu avant sur les toits plats parce que je suis architecte je pense qu'on peut les utiliser les derniers niveaux des programmes de logement en terrasse extérieure en jardin potagère donc il y a des usages qui peuvent se faire sur les toits plats alors pour ce qui est effectivement vous avez raison les jardins qui enfin les petits squares les espaces extérieurs moi je pense que pour ne pas les clôturer pour éviter ça alors à Marseille pas partout mais à Marseille il y a une spécificité que je trouve très intéressante c'est qu'il y a encore des morceaux de nature sauvage dans la ville c'est à dire que vous allez au port par exemple il y a encore la roche qui est là naturelle les gens vont se baigner par des rochers et ils sont encore là ils étaient là au moment des grecs et on a quand on regarde la ville on a des morceaux encore quand on lève la tête on a l'impression que la nature sauvage est encore là et il y a aussi une grande chance c'est qu'on a une biodiversité extraordinaire et qui est assez exemplaire et que la nature peut se débrouiller un peu par elle-même si on la laisse se débrouiller et d'ailleurs elle s'installe là où dès qu'il y a un délaissé vous pouvez être sûr que tout de suite il y a des herbes folles qui s'y installent et moi je pense qu'il faut garder ce côté sauvage de la ville c'est à dire que profiter de toutes les poches qui se présentent j'ai travaillé j'ai eu à travailler sur le bus à haut niveau Stervis entre Castellane et Lumini et là on se rencontre j'ai demandé à un architecte de l'agence de repérer à pied de repérer tous les lieux qui étaient encore on ne savait pas à qui ils appartenaient des morceaux de trottoir vous ne savez même pas si c'est à la ville à la métropole à un privé à un truc des petites zones des entre-deux entre deux bâtiments et ça devient des lieux de Coapis et donc tous ces lieux là on en a repéré alors entre le Prado le Rombois du Prado et Lumini on en a repéré 35 vous vous rendez compte 35 et moi je pense que si on profite de ces lieux là pour y planter deux pains par exemple pas des petites fleurs un petit truc qu'on ne saura jamais entretenir qui seront bousillés tout de suite mais deux arbres comme ce qu'a fait la ville de Rome qui a laissé pousser les graines au vent et vous vous retrouvez au terme de Caracalla il y a encore des pains parasols au milieu des termes au milieu d'une route il y a un pain qui est finalement c'est devenu le symbole de la ville de Rome ces silhouettes de pain qui apparaissent spontanément dans des lieux qu'on n'attend pas et je pense que Marseille a cette capacité à proposer simplement vous mettez deux arbres il y en a mais partout il y a des espaces délaissés comme ça deux arbres un banc selon le quartier où ça passe où on passe il y a des jeunes à ce moment là on met sous l'arbre un jeu de n'importe quoi un ping-pong n'importe quoi il y a des enfants on met deux petits trucs d'enfants il y a une école on met deux sous l'arbre deux petites zones de jeux d'enfants il y a des personnes âgées on passe près de trucs près d'une maison de retrait on met deux bancs et ils s'installent sous l'arbre un arbre ça peut faire beaucoup et c'est pas la peine de faire beaucoup plus on laisse la terre un arbre comme ça il n'y a pas d'entretien il n'y a que comme ça qu'on n'a pas à clôturer et qu'on n'a pas à entretenir et à surveiller moi je pense comme ça pour Marseille pas pour toutes les villes pas pour Aix par exemple mais à mon avis jouer la carte du sauvage ça peut être une carte c'est mon sentiment après je ne sais plus de quoi vous avez parlé la mobilité oui la mobilité oui oui bien sûr alors à Baird ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas le nombre de voitures demandées on y a répondu mais elles sont installées plutôt dispersées en poches à l'entrée du site par des poches là aussi sauvages on laisse la terre telle qu'elle est on a une pinède et elles s'installent sous les fins on n'a pas un parking avec les rayures qui marquent les places et de l'asphalte non on a la terre et on s'installe aussi de manière on est déjà dans un espace naturel à cet endroit là enfin c'est vraiment les rivages c'est très beau et ça veut dire simplement que les gens arrivent et ne vont pas beaucoup plus loin que l'entrée du site et après se déplacent à pied par les cheminements et on a des petits systèmes pour les personnes âgées de petites voiturettes électriques qui peuvent les mener ou ceux qui n'ont pas de voiture qui s'arrêtent en bus enfin là on est aux prémices aussi de l'étude mais vous avez raison il ne faut pas non plus parce qu'il ne faut pas croire que demain on n'aura plus de voiture ça je suis tout à fait d'accord et c'est une vraie question d'ailleurs pour Marseille pour les pistes cyclables qui ne peuvent pas prendre toute la place de la voiture parce qu'à un moment donné ça ne pourra pas fonctionner les voitures ce n'est pas demain la veille qu'on les aura toutes supprimées donc c'est sûr que la question du gabarit des voies se pose parce qu'on n'a pas la place de tout mettre ensemble coller enfin une voie pour le métro enfin une voie pour le tram une voie pour le piste cyclable une voie pour la voiture quand on fait le décompte de toutes ces voies on n'a pas la place à Marseille elles ne sont pas assez larges pour tout ça donc comment on peut faire autrement et on se rend d'ailleurs compte que les dernières les dernières études je travaille beaucoup sur les transports je travaille sur les gares du Grand Paris donc sur toute la boucle du Grand Paris et là j'ai gagné deux gares et on nous ramène on nous renvoie toutes les études de comptage des accidents du taux d'accidentabilité je faisais comme ça des vélos quand ils se trouvent sur les pistes cyclables et quand ils se trouvent sur la chaussée et figurez-vous que sans doute dû au croisement dû à des tas d'autres de sujets divers il y a plus d'accidents et ils ont augmenté d'une manière phénoménale sur les pistes cyclables et on se rend compte certaines villes alors il y a la ville de Besançon qui fait le test en ce moment où on installe vélo voiture vélo voiture tout en zone 30 et tout le monde s'installe en zone 30 donc c'est un test qu'ils font après il faut voir si ça marche mais de dire on n'a pas la place de mettre toutes ces voies en parallèle on va essayer de vivre tous ensemble et d'essayer de se respecter dans la centre-ville à 11 ans de 30 attend, attend, attend chacun au centre il y a on regarde là devant Maxime Patrick, vas-y qu'est-ce que tu as dit ? la ville de Gorme le vit depuis voilà, toi tu peux en parler le tram le vélo et le peu de voitures qui sont en train de l'église sont tous dans la même voie et maximum de sa vente d'ailleurs les vélos dépassent pas être empêchés pour la mobilité puisqu'on était sur Berne il y a quand même sur la photo aérienne on voit quelque chose assez flagrant et qui est quand même d'actualité parce qu'il y a une enquête publique en cours c'est qu'on est pris dans l'axe d'atterrissage d'envol des avions et c'est assez terrible parce qu'on travaille un peu sur Berne mais en fait finalement les gens doivent d'abord déjà accepter ils sont sur des beaux rivages pour ceux qui peuvent encore un peu c'est quand même assez accessible mais c'est en permanence avec ce survol tous les minutes il y a un avion c'est pour ça il y a un avion pendant le Covid mais néanmoins la réalité pour eux elle vient d'en haut mais alors c'est curieux parce qu'ils n'en parlent pas c'est curieux parce qu'ils n'en parlent pas mais c'est tout les limites oui oui mais tout dépend quelle zone sur les temps de Berne et la direction du vent enfin comment on a télésié les avions mais tu sais en fait ils sont très attachés avec l'enquête publique excusez-moi ils veulent augmenter légèrement leur tour de fréquentation soit les avions sont vides aujourd'hui soit l'ordinaire mais ils sont très attachés c'est vrai mais aussi pour une histoire parce qu'ils y sont allés bien sûr on n'a pas tous à dire que c'est pas beau ou vert mais en fait c'est beau ben oui je suis le premier à le trouver aussi d'ailleurs ils sont en train de vous y aller parce qu'ils veulent démolir toute leur infrastructure existante de la chaîne alors que c'est un patrimoine aussi extraordinaire mais oui parce qu'on porte un regard actuel je suis sûre que dans quelques 50 ans on se verra il faut le regretter oui moi je voudrais je ne fais pas de vélo mon mari en fait depuis 50 ans à Marseille pour aller travailler pour aller à différents endroits même après la retraite d'ailleurs et il me dit que les pistes cyclales sont extrêmement dangereuses parce qu'on arrive à des endroits où il y a des croisements on n'est pas respecté et la tentative qui avait été faite de faire une piste cyclable vers Castelland m'a semblé complètement délirante et il m'a dit qu'il allait essayer de la prendre qu'il se sentait beaucoup plus en danger là que d'aller avec les voitures alors est-ce que ça serait idiot de permettre au vélo de prendre la voie des bus parce que les bus vont lentement là il serait un bus ne va pas écraser un vélo il y a des taxis il y a des taxis mais les taxis ne peuvent pas aller plus vite que les bus ils ne peuvent pas ils vont les contourner éventuellement je crois qu'il vaut mieux consulter la RTL plutôt que Corinne et à propos de vos plantations vous croyez que ça serait bien de mettre des résineux si on met des autres choses ce qui brûle ici les résineux sur le port ça ne risque pas beaucoup de brûler il y a un seul olivier sur le port qui reste un figuier pardon un figuier à qui je donne le reste de ma bouteille tout le temps quelqu'un a mis intelligemment j'ai soif veuillez m'arroser et ça paraît incroyable que les restaurants là au bord ils ne se sentent pas à un devoir d'aller au vestuier c'est pas désespéré de tout ça franchement oui merci deux questions pour changer un peu les problématiques de déplacement premièrement quel est votre avis sur la faisabilité des murs végétaux y compris en réhabilitation je pense enfin aux cités qu'il faudrait voir autrement et l'autre question concerne enfin une réflexion que vous faites qui m'a beaucoup intéressée sur les futures friches commerciales je pense que les les propriétaires des grandes surfaces ils ne sont pas fous enfin comment dire le liet et compagnie et donc on peut peut-être initier une réflexion sur le futur en disant bon mais par rapport à la ville ou devenir de la ville comment est-ce qu'on peut imaginer que c'est la mutation future de ces zones ça leur permettrait ça leur permettrait peut-être de garder une valeur importante de leur foncier mais aussi de faire participer la ville les citoyens à des réflexions sur comment on sort de cette problématique et enfin je pense que c'est à les mortifères pas sûr que Bernard Arnault soit dans cette démarche de discussion et pour la plupart de ces de ces grandes surfaces ne sont que locataires des surfaces commerciales ils sont pas ils sont pas propriétaires du bâtiment Alors pour la question des murs végétaux moi je pense que c'est une solution assez artificielle parce que c'est très complexe en réalité c'est très onéreux un mur végétal c'est faire pousser une plante à la verticale dans un contexte où elle est alimentée artificiellement par de l'eau enrichie d'engrais on voit combien c'est un entretien alors pour qu'il soit réussi c'est un entretien constant il y a beaucoup de plantes qui meurent il faut les changer tout le temps c'est quand même une solution qui me paraît peu naturelle c'est je pense pour les réhabilitations il faut par exemple je peux vous parler d'un exemple qui est fait par de grands architectes qui s'appellent Lacaton Bassal qui ont fait une expérience à Bordeaux d'une réhabilitation où ils ont tout simplement ce que les gens attendent c'est effectivement le rapport au vert mais peut-être un espace extérieur et ils ont simplement rajouté une structure devant la façade qui a fait qu'ils ont multiplié par trois la dimension de leur terrasse parce qu'ils ont prolongé le plancher en refaisant une façade devant donc ça a redessiné une façade une nouvelle façade ça a changé complètement l'aspect du bâtiment et ça a permis de prolonger les terrasses qui sont devenues des loggias extraordinaires et alors là ça a été un changement radical de vie et c'est une expérience formidable on n'a pas eu à casser on a eu juste à réhabiliter à faire propre et à reconstruire une façade devant donc ils se retrouvent dans un bâtiment qui leur semble totalement nouveau et il n'y a pas la blessure aussi parce que c'est même si ce sont des habitats qui sont de mauvaise qualité ou qui ont juge non indignes mais pour eux ils y sont attachés les gens qui ont vécu là qui ont passé leur vie là qui ont leurs enfants qui sont nés là il y a un vrai attachement et démolir c'est parfois une vraie blessure c'est toute leur vie qui disparaît alors que là c'est un renouveau et c'est je pense une expérience qui peut être rééditée c'est vraiment un très beau projet ils avaient prévu de raser la cité ils avaient prévu de raser la cité et avec le coût de la déconstruction ils ont créé ces loggias et ils ont eu un projet de rénovation ils ont réussi à convaincre l'office HLM de faire ça voilà je ne sais pas je sais que c'est à Bordeaux non ? oui c'est à Bordeaux je crois oui je vais un peu plaider pour ma paroisse mais qui est un peu celle de Corinne c'est à dire de la prise en compte du milieu naturel physique c'est à dire de la géologie du terrain je suis géologue à la retraite mais je me suis rendu compte qu'effectivement parfois on détonait les affleurements de terrain qui étaient très beaux qui permettent aux enfants même de Marseille et à la population de découvrir quel est le substratum de notre ville il y a du poudin il y a du calcaire il y a des marnes et parfois même si le terrain est de très belle qualité et résistant comme par exemple sous le fort Saint-Jean qui repose sur tous les poudins du Stampien c'est à dire de l'Oligocène enfin c'est du Cercère peu importe mais c'est très riche au niveau de la mémoire et on retrouve en face du côté de Saint-Nicolas du château du château de Napoléon III on retrouve également les poudins et quand on arrive avec les bateaux on voit ces roches particulières et il y a une tendance dans tous les quartiers j'ai remarqué à balancer du béton projeté dans des talus pour cacher et il y avait un très beau affleurement que j'avais vu en bas de la corderie il a été recouvert de béton dans une petite traverse et en même temps il faut surtout prendre en compte de la géologie et c'est pas toujours les architectes la prennent plus ou moins bien mais c'est parce que ils ont un projet qui est installé dans l'espace une fois que le projet est installé bon on ne peut pas déroger c'est à dire que parfois on va taper dans le dur pendant des tous les marseillais se rendent compte que selon le quartier où ils habitent le BRH tape toute la journée pour enlever les débuts de terrain par exemple si on devait faire un parking sous le palais Longchamp enfin sous le jardin Longchamp ça serait l'en faire parce que ce n'est que du poudin très solide qu'on peut voir derrière l'observatoire et c'est très beau d'ailleurs au niveau de la géologie merci et bien ça oblige systématiquement à entamer des choses qui ne devraient pas être entamées et surtout alors là on s'en rend compte avec Roquebillère avec Saint-Martin de Vézoubi tout ce qui se passe actuellement c'est la non prise en compte des éléments naturels c'est à dire l'imperméabilisation ce pour lequel Corinne se bat la non-imperméabilisation des terrains c'est à dire donner de plus en plus de l'espace vert qui va absorber les eaux qui peut les absorber pour éviter ces catastrophes qu'on a sur tout le périmètre de la Méditerranée et la géologie enfin la géologie l'hydrologie n'est pas prise en compte suffisamment dans les problèmes d'Or promis je vous invite l'an prochain pour faire une conférence mais à propos de transformation les habitants du Val-en-des-Oeufs se plaignent parce que les nouveaux propriétaires de ces maisons les nouveaux propriétaires de ces maisons ont repeint les façades pour les faire au propre et pour pouvoir les louer à des touristes et donc les anciens habitants de la Calanque disent mais c'est pas possible il faut pas toucher à notre Calanque donc il y a ces deux aspects à prendre en compte est-ce qu'on doit entretenir les façades et les ripolliner ou est-ce qu'on doit les laisser se découter je croyais que c'était toi qui faisait la conférence je vous invite promis l'an prochain si si je vous invite on va laisser on va écouter merci non non mais bon je suis d'accord j'ai pas grand chose à dire c'est vrai que le réchauffement plus la minéralisation sont deux données qui amplifient le phénomène là sur la question de conforter les talus je n'ai pas enfin je suis pas spécialiste pour pouvoir répondre à cette question comment conforter sans avoir effectivement c'est une catastrophe cette façon dont on a bétonné les différents talus pour éviter les éboulements mais je ne connais pas les solutions pour éviter les éboulements mais bon après les architectes on veut bien assumer tout on n'est pas responsable forcément de tout je pense qu'on essaie et il y a une vraie prise de conscience de la question de la qualité bon il y a aussi des élus qui ne doivent pas accepter de la part des promoteurs tout ce qui est accepté il faut qu'il y ait des exigences je pense que chacun doit jouer son rôle il faut qu'on nous aide aussi quand on essaie de porter des idées et qu'un promoteur passe et que lui il sera plus fort que nous et qu'à un moment donné il faut que et je travaille dans plusieurs villes de France et c'est pas partout comme ça et parfois on impose et on est extrêmement rigoureux dans les demandes qu'on fait aux promoteurs ce qui fait que ça monte la qualité aussi il y a d'autres il y a d'autres demandes de parole monsieur vous avez pas monopolisé pardon le débat on peut se poser la question d'ailleurs s'il te plaît allo c'est chacun son tour et c'est celui qui a le micro qui parle merci oui merci pour cette présentation et puis ces questions tout à fait riches moi je voulais revenir au nord revenir à Berre et en histoire immédiate ce qu'on voit sur ces 29 années c'est que le pourtour de l'étang de Berre qui était très riche et qui est toujours un petit peu en biodiversité notamment au point de vue des oiseaux au petit matin quelquefois les ornithologues en ont compté jusqu'à 20-25 d'espèces différentes ces 20 dernières années la réalité c'est qu'on a eu un destin un peu de chagrin avec le deuxième aéroport de Marseille-Provence et puis tous ces e-parkings qui se sont créés et qui ont empiété sur les niches écologiques des oiseaux alors moi j'aime bien cet enthousiasme que je voudrais partager avec vous cette espérance peut-être un peu onirique sur le futur de ces 70 mètres carrés qui représente le pourtour de l'étang l'étang de salaire le plus grand d'Europe mais comment vous le voyez vous ? non je pense qu'il faut conserver ces rivages naturels et au contraire les accompagner je pense qu'il y a énormément de morceaux de l'étang qui sont restés naturels on l'envisage même pas quand on se promène j'ai eu à travailler sur le projet métropolitain et on a fait beaucoup de marches le long de l'étang et on découvre des univers qu'on n'envisage pas du tout on a une vision un peu déformée de cet étang et parfois un peu péjorative qu'il ne mérite pas donc moi je vois que quand je vous parlais de la pente c'est que je vois qu'il y a des costières tout autour de l'étang qui permettent d'avoir des vues lointaines et qui sont très bien exposées et qu'elles sont mal exploitées qu'elles sont souvent des bâtiments des bâtiments industriels ont été installés mal installés à mon avis et qu'on pourrait beaucoup plus les optimiser pour offrir aussi du logement à tous ceux qui en manquent et qui permettent d'avoir des expositions intéressantes des vues intéressantes tout en conservant la nature c'est ce jeu subtil qui doit être fait comment répondre aux demandes de logement qui sont réelles et comment aussi répondre à ce désir de nature et l'entre-deux c'est pour ça que je vous présentais ce projet là par exemple c'est qu'à un moment donné il faut de nous trouver la juste mesure et la juste réponse la question des oiseaux je suis d'accord je fais partie moi-même vous regarderez sur la Ligue nationale des oiseaux ils ne présentent que mes projets donc on ne peut pas parler de ça à Toulon ils ont fait revenir vous savez comment on traite la ville de Toulon en ce moment j'ai réalisé une opération qui s'appelle l'opération Chalusset qui est bientôt terminée où on a les nichoirs à Aigle à Martinet à tous les types d'oiseaux qui chacun vient et est présent pour pouvoir lutter contre un les moustiques l'autre les rats toutes les espèces sont revenues pour aussi régler les questions de la ville du quotidien de la ville on sait très bien que pour combattre les moustiques on ne peut plus accepter dans les villes de traiter avec des produits chimiques donc il fallait trouver d'autres solutions à Toulon il y a un vrai problème par rapport à ça il y a le vrai problème par rapport au rat donc toute la question le travail de la Ligue des oiseaux c'est faire revenir les oiseaux faire qu'ils reviennent dans les villes mais aussi ils avaient une utilité en réalité les oiseaux et donc vous pouvez regarder donc je suis je travaille sur ces sujets là moi je suis une Marseillaise depuis 30 ans et j'ai décidé en arrivant dans cette ville de voir qu'on avait pu privatiser les quartiers entiers en coupant c'est à dire qu'arrivée au bout d'une rue il y avait un portail alors qu'avant visiblement les gens disaient comment on traversait le quartier et la maman pour aller à l'école elle passait au milieu de ces routes au lieu de faire un kilomètre elle en faisait 50 mètres et je ne comprends pas comment ce phénomène a pu se développer de façon aussi importante et visiblement ça perdure parce que moi j'habite dans le 12ème et du jour au lendemain j'ai vu un endroit qui était une petite résidence ouverte et tout d'un coup on a empiété sur la moitié de la route on a pris la chaussée qui pour moi est un espace public et on a fermé ça alors qu'il y a une maison de quartier c'est la maison des Trois-Lucs en face et les gens ne pouvaient même plus aller de façon aisée la maison de quartier donc je me pose vraiment des questions il y a une géographe une chercheuse à la fac de Marseille qui a fait une étude sur le nombre de propriétés qui se sont fermées il y a 3000 propriétés à Marseille qui sont closes et ça n'est pas et c'est un phénomène qui continue à augmenter et c'est tout simplement un blocage sécuritaire les gens ont peur et pensent qu'en se renfermant ils seront davantage protégés alors que c'est absolument pas vrai parce que les gens soit obtiennent des autorisations de fermer auprès des collectivités soit le décident de manière très très autoritaire sans rien demander à personne et puis la barrière existe et puis personne ne vient la faire enlever c'est la peur et l'inquiétude c'est ça c'est ça on crée ces barrières il ne faut pas voir mais oui soit les gens obtiennent l'autorisation par je ne sais quel moyen de fermer l'accès à leur propriété soit ferme la propriété sans rien demander à personne et les autorités ne viennent pas faire supprimer ces empêchements ces voies là une fois qu'elles deviennent privatives la ville ne les entretient pas c'est ça c'est pour ça que ça les arrange moi j'ai le cas dans ma rue le fond de ma rue a été privatisé par les habitants du bout de la rue ils ont mis une barrière de leur propre chaire et évidemment ils disent nous on l'entretient alors il n'y a pas d'éclairage public ils gèrent leur propre éclairage et leur propre entretien et ça arrange quelque part les services de la ville qui n'ont pas à l'alimentation au commerce à la culture et quoi d'autre pour l'instant que la ville propose tout ça mélangé et c'est quand même ce qui est le fondement de la communauté humaine il me semble que de partager et de s'élever ensemble et c'est dans les villes que toutes les créations sont faites c'est les villes qui ont porté toute l'évolution de nos sociétés c'est pas dans les campagnes qu'on a découvert c'est dans les villes que se découvrent toutes les villes qui ont des vérités de moment qui après vont plus devenir des vérités il va falloir que les villes s'adaptent vous avez raison que les villes s'adaptent au mode de vie et au désir actuel du moment c'est important et vous l'avez vu c'est pour ça que j'ai montré un peu différentes étapes parce que l'histoire change les désirs changent les sociétés changent et la ville doit s'adapter mais la ville peut avoir de la souplesse et la chance de Marseille c'est que quelque part son retard est un avantage quelle est l'échelle de cette ville idéale la taille parce que c'est des métropoles je sais pas parce que la métropole est devenue le lieu pour faire face à la mondialisation il faut être gros sinon on meurt on voit bien les villes moyennes qui malheureusement disparaissent progressivement mais on voit bien que là aussi les choses peuvent basculer brusquement quand on voit ce qu'on vit en ce moment et ce confinement qui a fait que brusquement le regard sur les villes moyennes change et peut-être qu'elles vont tirer leur carte du jeu maintenant peut-être qu'elles vont arriver à si elles savent bien s'y prendre à tirer à nouveau une population qui va être désireuse d'un peu plus de calme de confort et peut-être qui arrivera à travailler à distance mais malgré tout aller chercher la richesse de la collectivité de la commune en tous les cas de ce moment particulier où on arrive à tout offrir dans une surface limitée pour l'instant il n'y a que la ville qui l'offre le centre-ville Périclite à Marseille non rien entendu le centre-ville Périclite à Marseille c'est vrai comment réactiver comment refaire venir de l'activité dans les centres-villes je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais sur les espaces commerciaux qui ont les grandes surfaces qui ont vidé l'activité commerciale des centres-villes donc il y a cette réflexion qu'il faut avoir sur une approche globale de toute la problématique de la ville souvenez-vous sur la canobière toutes les boutiques avaient des étalages sur la canobière il y avait des bancs donc les gens les gens venaient moi je fais partie de la génération de ceux qui allaient en ville parce qu'on ne trouvait pas dans les quartiers on ne trouvait pas tout ce que l'on trouvait en ville dans les quartiers il y avait les produits de première nécessité les épiceries les boucheries les charcuteries il y avait l'atelier de remaillage de bain il n'y a que les mois de plus de 20 ans qui peuvent connaître donc il y avait plein 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 de petits commerces et puis dans les années 60 où sont apparus d'abord les grands magasins de quartiers puis ensuite les grandes surfaces et on a vu que les populations n'avaient plus envie ni besoin de se déplacer au centre-ville parce qu'on leur avait apporté dans les quartiers ce qu'ils n'avaient pas précédemment et c'était ma réflexion vendredi à la mairie il y avait une conférence à propos du livre de Michel Sanson et Michel Péraldi et je disais à Sophie Camard qui est la maire du premier secteur je lui disais il faut redonner de la vie à ce centre-ville il faut qu'ils retrouvent de l'utilité Marseille ce sont 112 villages 112 quartiers les gens de Saint-Jérôme ne savent absolument pas ce qui se passe au panier ou ce qui se passe à Mazark et inversement les gens de la Cayolle ne savent pas ce qui se passe à la Belle de Mai donc il y a besoin de réinventer cette circulation des populations et je crois que les différentes institutions ont commis l'erreur de vouloir apporter la culture dans les quartiers là c'est un vrai débat c'est un vrai débat est-ce qu'il faut apporter la culture dans les quartiers pour qu'elle soit accessible à proximité de tous ou faut-il qu'il y ait des grands lieux de propositions ou de tous petits lieux lorsque j'étais gamin il y avait au moins 6 cinémas dans mon quartier et dans les cinémas le dimanche avant la séance du soir il y avait des radios crochet ça n'existe plus tout ça donc il y a toute cette vie qui est à réinventer et je crois que nous devons être les acteurs de cette réinvention je crois qu'on ne doit pas seulement se comporter en spectateur en consommateur je crois qu'il y a besoin de dire voilà ce que l'on veut et c'est la proposition de l'université populaire l'université populaire elle dit mais voilà nous on vous propose de venir entendre des interventions à propos de philosophie d'économie de sociologie à un moment on a envisagé d'avoir ces conférences itinérantes et puis non il faut que les gens prennent l'habitude de venir dans le centre-ville pour ensuite amener chez eux ce qu'ils auront appris mais encore une fois c'est un vrai débat c'est un débat d'échelle quels sont les moyens à mettre en place pour diffuser toutes ces activités qu'elles soient économiques culturelles éducatives quels sont les moyens qui sont à développer à mettre en place pour répondre partout dans les quartiers et combien ça coûte de faire venir les gens en ville alors bien sûr aujourd'hui les différentes populations les différents quartiers ne sont pas dotés de la même manière en matière de transport c'est beaucoup plus difficile d'aller de Saint-Antoine jusqu'à Mazarg que de la Belle de Mai au centre-ville encore que il y a à réinventer les moyens de déplacement des moyens de déplacement qui parce qu'on en a tous envie qui soient davantage écologiques et davantage faciles et peu chers à utiliser donc il y a tout ça à prendre en compte mais encore une fois est-ce qu'on fait du sous-poudrage et on se donne bonne conscience en disant on a créé le gyptisme et qui va à la friche de la Belle de Mai la population qui est ici ne va pas à la friche de la Belle de Mai ou pas beaucoup d'accord et pourtant la friche de la Belle de Mai engloutit une part très importante des séventions marseillauses c'est surtout ça qu'il faut s'entendre qu'il faut réfléchir mais moi je ne suis pas sûr d'avoir raison mais je veux bien avoir tort mais moi je veux qu'on en discute avec des arguments me dire que j'ai tort ça ne suffit pas est-ce qu'il y a d'autres questions ? on peut répondre à ça ou non pas sur la visibilisation oui je me sens très concernée parce que je travaille dans la culture et que justement avec l'arrivée de la nouvelle mairie on a des espoirs qu'il se passe des choses la friche de la Belle de Mai c'est un lieu alors je dis ça je voilà il y a plein d'endroits mais les gens du quartier s'en servent énormément ils vont je pense que moi par exemple je n'habite pas du tout ici je suis venue ici parce qu'il y avait Corinne Vétoni mais il y a des gens qui vont aller dans d'autres quartiers parce qu'il y a autre chose qu'il ne faut pas c'est reproduire les mêmes choses dans chaque quartier vous voyez ça s'appelle je ne sais plus comment on appelle ça mutualisation c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les mêmes bâtiments dans chaque quartier bon peut-être un cinéma ou des choses comme ça bon d'accord mais la culture il faut que ce soit complémentaire d'un quartier à l'autre il n'y a pas besoin de reproduire chaque bâtiment alors le grand opéra dans chaque mais il faut que tous les quartiers vivent et c'est pareil ce que raconte Corinne Vétoni c'est génial c'est-à-dire que chaque quartier chaque endroit va avoir un intérêt on va aller vers la ville puis vers les arbres puis vers le centre parce qu'il y a plein de choses à faire mais après dans un autre quartier parce qu'il y aura du hip-hop ou autre chose qu'on n'a pas du tout dans notre quartier à nous ou qu'on ne voit pas d'habitude franchement c'est vraiment le problème de quand vous dites il y a plein de villages et c'est formidable maintenant c'est de de redonner une circulation entre tout et donner les moyens à chaque quartier de développer de développer ces choses-là c'est pour ça que là on est justement au bord d'un petit changement possible et là je l'avais de même bon moi je suis à la cité des arbres de la rue bon ben il y a des gens je sais que c'est un lieu qui est très très loin et que les transports manquent pour y aller par exemple et d'autres quartiers d'autres dispositifs sont complètement isolés et pas du tout entretenus vous voyez même les routes il y a des endroits des quartiers qui sont appauvris de fait ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de la même de l'accès à la culture voilà je pense que de toute façon il n'y a que des gens de bonnes intentions ici tout va bien bon peut-être s'il n'y a plus de questions on va remercier applaudir 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 très fort aussi le syndicat des architectes qui met à notre disposition cette salle et comme ils sont vraiment très 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 sympa ils nous proposent un morceau de pizza voilà petit apéro il faut installer le table un peu applaudir 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 applaudir